Bonjour à tous, je m'appelle Romy, je suis éducatrice canin comportementaliste et aujourd'hui nous allons aborder le sujet comment apprendre à son chien à aller à sa place Avec l'ordre à ta place, on demande à notre chien d'aller dans un endroit bien défini ça peut être son coussin, un tapis ou juste une couverture si vous voulez que votre chien apprécie de rester dans son panier il faudra penser à l'emplacement de celui-ci c'est à dire par exemple on va éviter les endroits de passage ou par exemple devant la porte parce qu'il faut qu'il se sente vraiment en sécurité pensez aussi que si vous voulez que votre chien reste à sa place il faut qu'il soit dans la même pièce que vous par exemple si vous êtes en train de manger à la salle à manger et que le panier de votre chien est au salon, il n'y restera pas tout seul. Vous devez employer le mot qui vous correspond le plus donc ça peut être comme va au panier ou va au dodo ou encore à ta place et cette indication sera vraiment utile par exemple lors de vos repas pour que le chien évite de venir kimander à table vous pouvez lui demander à ce moment là d'être à sa place ou par exemple quand des invités arrivent si vous voulez pas que votre chien leur saute dessus ou vienne trop les renifler et que ça peut déranger les personnes vous pouvez lui demander voilà d'être à sa place et d'attendre qu'il soit à peu près calme avant d'accueillir les invités ou encore si votre chien montre en excitation vous pouvez lui demander d'aller à sa place pour avoir un retour au calme avant de débuter l'apprentissage de l'ordre à ta place il faut déjà que votre chien connaissent les ordres assis couché et pas bougé pour lui apprendre à aller à sa place on va utiliser des friandises donc on va faire sentir au chien qu'on a la friandise et on va l'accompagner jusqu'à sa place en lui disant l'ordre qu'on a choisi donc par exemple lou à ta place donc il faut bien attendre que le chien ait toutes ses pattes sur le coussin et dès qu'il l'a ben on félicite voilà en lui donnant la friandise ça c'est très bien donc il faut réitérer cet ordre plusieurs fois d'affilée pour qu'il l'imprègne bien donc on recommence on fait descendre le chien voilà et là on recommence on lui dit à ta place très bien donc s'il s'assoit tout seul ben c'est très bien s'il se couche tout seul c'est encore mieux et s'il ne le fait pas on peut après lui apprendre l'ordre coucher ouais ça c'est bien ma fille ça c'est très très bien et ensuite dès que le chien s'est il y avait c'est se coucher on peut lui dire de pas bouger loup pas bouger ça c'est très bien super une petite astuce supplémentaire pour que votre chien reste plus longtemps à sa place c'est de lui donner quelque chose qui va pouvoir mâchouiller donc par exemple comme là c'est un coup de canard mais ça peut être des pâtes de poulet ça peut être un confouré ou des oreilles de cochon donc je lui donne et je vais demander à ta place vous l'aurez compris l'indication au panier est bien utile dans le quotidien donc si vous voulez connaître de nouvelles astuces je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et